salut et bienvenue sur ma chaîne tu joues à star citizen tu as un track hier mais il ne fonctionne pas c'est pas de bol heureusement j'ai fait quelques petites recherches ainsi que pas mal de tests et j'ai dégoté ce qu'il faut regarde cette vidéo tu verras il y a tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner alors voici sur star citizen j'ai décidé de faire un petit tuto pour pour régler la vue libre en fait quand on utilise un joystick donc là on voit que je suis donc en jeu devant un astéroïde je suis en vue avec mon track hier donc je peux regarder partout autour de moi je peux également me servir de mes commandes donc la rotation dans tous les axes le strafe vers le haut vers le bas vers la droite et vers la gauche tout en en bougeant bien sûr qu'est ce qu'il y a on va passer sous le bureau et je vais vous montrer en fait comment enfin quoi installer et comment régler star citizen alors nous aussi donc sous le bureau alors c'est assez simple en fait à réaliser une fois qu'on a toutes les informations j'ai galéré j'ai une tête 3 à 4 heures à tout trouver et du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour pour aider un petit peu tout le monde à avoir une bonne expérience de jeu quand on a joystick plus très bien donc la première chose à faire ça va être de télécharger le logiciel free pay donc je mettrai le lien dans la description en dessous pour le téléchargement il ya juste à cliquer sur le lien msi v1.9 629 et ensuite télécharger installer vous allez donc arriver ensuite sur ce petit programme free pay donc en haut à droite de mon écran où il va y avoir une page blanche ici il va falloir copier le texte que vous voyez donc à l'écran que je mettrai également dans la description vous allez ensuite sauvegarder le fichier vous avez créé et fermer le programme une fois que que ça c'est fait et ben on a quasiment tout fait sur le bureau il va falloir lancer tous les programmes en mode administrateur vous avez quoi lancer vous avez donc le trackier gauche en premier en mode administrateur une chose qui va être importante aussi c'est c'est que le le profil trackier que vous utilisez soit en one one ensuite le free pay en mode administrateur c'est super important sinon ça ne marchera pas vous faites file open vous ouvrez votre fichier et vous aurez donc ce petit ce petit ce petit fichier qui va être ouvert ensuite vous appuyez sur la touche f5 de votre clavier ça va donc démarrer le script donc ce script que vous avez copié à l'intérieur et pour activer le script en fait il va falloir appuyer sur la touche page up du clavier et ça on le fera tout à l'heure quand on sera et ensuite donc bien sûr l'ouverture de star citizen toujours en mode administrateur j'insiste parce que si vous faites pas ça ça marche pas voilà et une fois que vous avez fait ça vous êtes la partie bureau tout tout est prêt pour un jour on va passer maintenant sous star citizen pour pour les réglages les réglages en jeu en fait non avant de passer soit sous star citizen on va d'abord tester voir que le petit script de free pay fonctionne bien donc on va mettre le le trackier en grand on va recentrer sur 0 et à partir de là on va appuyer sur page up pour pour tester voir si la souris suit bien le trackier donc là j'ai appuyé voilà et quand je bouge ma tête hop ça suit bien le trackier voilà maintenant qu'on est sûr que cette partie fonctionne on va passer sous star citizen alors nous voici donc en jeu on va ouvrir les les options donc kbinding keyboard et mousse advanced head control customization en bas à droite ensuite dans flight movement il va falloir retirer ici normalement vous avez la souris qui est sur le mouvement pitch si je dis pas de bêtises qui doit être la rotation de haut en bas et le yahoo qui va être la rotation gauche droite donc vous retirez là les configurations souris à ces endroits là donc pour ça vous faites un clic gauche puis un clic droit sur la commande ça la supprime et ensuite vous allez dans flight view vérifier normalement c'est de base il me semble que c'est déjà comme ça look left right donc ça doit être x axis et look up y axis normalement je pense que c'est comme ça de base et que dans mouvement qui doit juste y avoir c'est de s'il ya d'autres endroits où c'est la souris faut les supprimer aussi mais je pense que c'est de la suffisent j'aurais pu faire défaut les contrôles défaut pour pour vérifier mais franchement vu le temps que j'ai passé à régler tous mes contrôles et tout j'ai vraiment pas envie de de retester si jamais ça ça fonctionne ça fonctionne pas mettez moi un petit commentaire j'essaierai de vérifier plus en profondeur mais normalement juste avec ces réglages là ça doit suffire alors de retour dans le cockpit donc pour vérifier que tout fonctionne donc on va appuyer maintenant sur sur page up du clavier ce qui va activer le script de free paye et et en fait ça ça va faire en sorte que le track hier émule la souris donc quand vous bougez la souris là je bouge uniquement la souris voilà on a la vue libre et en fait dès qu'on appuie sur page up c'est le track hier qui remplace la souris donc là j'appuie voilà on voit que c'est instantané en là là le script est en route et donc je peux bouger ma tête comme comme je veux la seule limitation est dû au jeu en fait star citizen nous empêche de regarder plus loin que ça doit être du 160 degrés je pense en tout quelque chose comme ça peut-être un petit peu moins 100 ou 140 on peut bouger sur du ouais 70 degrés sur la gauche et 70 degrés sur la droite regardez là on peut pas aller plus loin ça bloque et donc après forcément ça déconne soit on peut remettre le avec la souris droit soit si on est en plein fight c'est pas évident donc là on est bloqué tac à gauche et si on va plus à gauche ça bouge pas plus à gauche et donc à ce moment là quand on remet la tête droite et ben on est un peu décalé là j'ai la tête j'ai voilà là j'ai la tête droite et donc je suis carrément décalé à droite donc si on est en fight quand on a les mains sur le joystick c'est pas évident de toucher la souris pour remettre droit à ce moment là on va à droite on rebouge un petit peu plus que le milieu et ouais non là ça va pas marcher donc là c'est l'inverse j'ai le problème je suis décalé à gauche donc on va à gauche on décalé un tout petit peu et voilà je suis quasiment droit ça dépanne ça vaut pas le la souris à remettre au milieu quand même éventuellement ce qu'on peut faire aussi c'est sur un petit chapeau chinois du joystick petit contrôle gauche droite au bas pour remettre en remettre au milieu j'ai pas encore trouvé mieux sur Arma 3 il y avait une touche pour recentrer la vue directement je sais pas si elle est dans star citizen si jamais vous le savez mettez le en commentaire ça m'aidera ça m'évitera de chercher partout et puis et puis voilà après il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à aller tester moi ce que je conseille pour être sûr de pas décaler sa vue en fait c'est de passer à peine ses bâtons là les bâtons on peut les passer un tout petit peu voilà par là là et ça évite de d'avoir à se faire chier avec les changements de vue après quand on est en fight et j'imagine que ça peut être évident de se limiter à ça et ça fait évidemment la même chose sur les sur le haut et le bas ça bloque donc voilà à ce niveau là et donc si on continue de monter la tête et ben quand on revient au milieu ben on regarde mon pied à la place de regarder le milieu normal quoi donc voilà vous savez bon ça c'est dû au jeu c'est dû à star citizen pour l'instant on peut rien y faire ce qu'il faudrait c'est qu'ils débloquent en fait le les blocages de vue qu'ils ont mis malheureusement pour l'instant on peut pas faire grand chose voilà donc je vais faire un petit tour pour vous montrer que ça fonctionne bien alors je suis pas très doué sur star citizen je suis plus habitué à du harma euh j'ai du ouais j'ai peut-être 2-3 heures de vol sur star citizen peu plus et c'était sur sur le tout début de de l'alpha donc bon là je vais m'y mettre un petit peu parce qu'elle avec l'arrivée de la la 3-0 enfin de la 3.0 ben ça va être plus intéressant parce que jusqu'à présent il n'y avait pas grand chose à faire du dogfight et puis et puis voilà c'était tout voilà comme vous pouvez voir ça fonctionne quand même pas trop mal ça permet de straffer un petit peu tout ça de regarder sur les côtés le plus intéressant évidemment ça doit être en dogfight mais bon je vais pas vous montrer de dogfight parce que je ne maîtrise pas et puis ça va pas être très intéressant le mieux bah c'est de tester par vous même de toute façon mais on voit quand même que pour tout ce qui est déplacement c'est quand même bien utile quoi là si par exemple je suis de la presse rocher là je veux tourner sur la droite bah c'est pratique hein on voit quand même bien quoi j'ai un petit peu du mal c'est pas très fluide ça viendra avec le temps avec la pratique comme tout hein si on pratique pas et ben on est pas bon voilà à moins d'être un alien mais les aliens ils savent on peut faire tout ce qu'ils veulent voilà voilà donc bah j'espère que ça ça vous aidera si jamais vous avez des soucis bah vous pouvez vous pouvez poster les bah les poster en commentaire je vous aiderai enfin j'essaierai de vous aider du moins et puis bah si vous avez aimé cette petite vidéo puis qui vous aider n'hésitez pas à mettre un petit pouce dessus ça me donnera un petit peu de visibilité c'est toujours cool voilà voilà allez amusez vous bien sur ce jeu qui promet d'être magnifique et juste énorme et à la prochaine